... Bonjour à tous, bienvenue sur Figaro Live. Voici une image qui a été tweetée hier par l'Elysée, aussi bien tweetée par l'Elysée que par Vatican News, l'agence officielle du Vatican. Quand, alors question, Emmanuel Macron a-t-il réussi sa visite auprès du pape François ? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag Les Décrypteurs. Pour l'instant, vous êtes une courte majorité à répondre non. Dites-nous pourquoi et répondez peut-être à une autre question. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce que vous avez vu, dans ce que vous avez lu, dans ce que vous avez entendu de cette rencontre ? C'est en tout cas une question qu'on posera à nos invités, qu'on posera à Camille Pascal, haut fonctionnaire, historien, ancien conseiller Nicolas Sarkozy et auteur de Dieu choisit la France. C'est aux éditions presse de la Renaissance. On posera la question également à Bruno Joubert, diplomate et ancien ambassadeur de France près le Saint-Siège. On posera la question enfin à Christophe Dickès. Il est historien et un des seuls Français à avoir rencontré un autre pape, Benoît XVI, juste après sa renonciation. Il est l'auteur de quatre livres sur les papes et le Vatican. Voici le dernier, le Vatican, vérité et légende, c'est chez Perrin. Mais avant, retour sur les moments forts de cette journée avec ce sujet signé Lorraine Triard. J'ai décidé... J'ai décidé... J'ai décidé d'accepter cette invitation, car elle appartient à une tradition de concorde, d'amitié, entre la France et le Vatican, à laquelle je suis attaché. Nous avons abordé tous les sujets de l'actualité internationale. J'ai pu également expliquer quelle était l'approche qui était la mienne aujourd'hui de la situation française, à la fois de la place de la religion catholique dans notre République, de la vision qui était la mienne de la laïcité, mais également des débats que nous aurons à connaître dans la société française dans les mois qui viennent. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron a réussi cette visite auprès du pape François ? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Hashtag Figaro Live, hashtag Les Décrypteurs. Vous vous êtes exprimé sur Twitter. Vous continuez de le faire sur le player de Figaro, juste à droite, en commentant, en participant à la discussion et en posant des questions à nos invités, mais en donnant également vos réactions. On salue notamment Martine, qui nous dit, c'est là le problème, il n'est pas catholique. C'est dingue de voir cela. Pourquoi trouvez-vous ça précisément dingue, Martine ? Eh bien, dites-le nous. En tout cas, je vous soumets cette confidence qu'il a faite au cours de sa conférence de presse à l'issue même de sa conférence de presse, extrait. On l'écoute. Je ne sais pas vous dire ce que ça a changé en moi, ni sur le plan personnel, ni sur le plan de la réflexion, parce que je pense qu'en ces matières, il y a un processus de cristallisation. Les choses ne se passent pas comme du jour au lendemain. Donc ça cristallisera quelque chose. Ça m'a beaucoup fait réfléchir sur beaucoup de sujets. Alors, il s'agissait d'une réponse à une question sur, justement, cette rencontre. Qu'est-ce que ça a changé pour lui ? Et cette question, elle a été posée par notre ami et confrère, Jean-Marie Guénois. Bonjour. Bonjour, Vincent. Vous êtes un habitué du Vatican. Vous avez suivi non seulement cette visite présidentielle, mais vous en avez suivi d'autres, Jean-Marie. Est-ce que c'est cette phrase qu'on vient d'entendre qui vous a le plus marquée ? Ce qui m'a le plus marquée, c'est la qualité de la relation entre ces deux hommes. Ça faisait partie des inconnus de ce rendez-vous, mais il était probable que, tant la personnalité du pape François que la personnalité du président de la République, faisaient une sorte de cocktail, une alchimie qui devait fonctionner. De fait, ça a fonctionné. Il y a une véritable rencontre personnelle. Ce ne sont pas des mots, ce n'est pas un montage, une sorte de machination politique. Il y a vraiment une rencontre entre deux hommes, qui sont deux réformateurs, qui veulent faire un peu avancer les choses. Les résultats, c'est une autre chose. En attendant, on peut dire qu'il y a eu une vraie rencontre personnelle. Et cette réponse ne m'a pas surprise, parce qu'on a vu, de nos yeux vus, qu'il y a eu une véritable, pas par être symbiose, mais une véritable surprise, une rencontre entre deux hommes qui n'était pas prévue à ce point-là. Et là, il s'est passé quelque chose, en fait. Qu'est-ce qui a, à votre avis, justement, surpris le pape François chez Emmanuel Macron ? Je pense que le pape François a d'abord été intrigué par cet homme qui est un homme jeune, un président jeune. Il pouvait lui reprocher, je pense qu'il lui reproche son côté libéral, sans doute son côté arrogant, enfin, ce qu'on lui reproche. En Italie, en tout cas, on le considère comme arrogant. Et en même temps, je crois que le président Macron a fait preuve d'une certaine, il l'a dit, en tout cas, je le cite, d'une certaine humilité quand il a raconté son récit de sa rencontre avec le pape. Il a dit qui peut régler les problèmes que nous abordons, que nous affrontons ? Qui peut dire qu'on peut régler ça d'un coup d'un claquement de doigts ? Donc, je pense que ces deux hauts responsables étaient confrontés aux mêmes difficultés et en même temps, puissance et impuissance devant le monceau, la montagne de problèmes, en Europe notamment, sur la question de l'économie. Et je crois qu'en fait, il y a eu, je pense qu'une bonne surprise, je crois, du côté du Vatican, de voir un homme qui, effectivement, en apparence est arrogant, en apparence et peut-être donneur de leçons, mais qui était venu là aussi chercher des solutions, chercher des appuis, bien entendu. C'était aussi politique. Et en dehors, finalement, d'un agenda, en dehors de ce qu'a dit d'ailleurs le président Macron, à la fin, la comptabilité de passe hier soir, en dehors d'un rapport de force, d'un utilitarisme. Évidemment, certains vont penser qu'ils cherchent à récupérer un électorat catholique. Ça, c'est une autre question. En attendant, en tant que chef d'État, il y en a beaucoup des visites de ce genre. On peut dire qu'il y a eu cette fois-ci, et ce n'est pas être Coco Reiko ou trop français de le constater, je crois que j'en ai vu beaucoup de ce genre de visites, il y a eu une véritable rencontre. Alors, qu'est-ce que, justement, le Vatican, à la suite de cette rencontre, d'après ce que vous savez, de ce que vous avez pu éventuellement entendre, peut attendre, peut espérer, aimerait en tout cas espérer d'Emmanuel Macron ? Le Vatican, c'est évidemment une entité religieuse, mais c'est aussi une entité géopolitique. Et sur la question européenne, le Vatican a une tradition de soutien à la diplomatie multilatérale, c'est-à-dire que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union Européenne. Le Vatican a toujours soutenu la construction, la bonne entente entre les nations. Jusque-là, le Vatican misait et avait misé sur Angela Merkel. Il y a de vieilles traditions entre la CDU, la démocratie chrétienne allemande, et le Saint-Siège. Ça remonte à 60 ans, ce n'est pas d'hier. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Angela Merkel est en difficulté. Donc, le Vatican perçoit l'appui français à l'Allemagne, réciproquement, puisque c'est un binôme européen, comme très important pour sauvegarder la construction européenne. Le Vatican, certes, a toute conscience de la question des nations, de l'importance des cultures nationales, mais a également toute conscience de l'importance de la bonne entente et des bonnes relations entre les États européens et considère que la solution, disons, nationaliste, consistant à faire chacun pour soi, n'est pas la voie d'avenir. Comme l'Europe est actuellement en grande difficulté sur ce point, cette visite, dans ce cadre international, a été l'occasion pour le Vatican de favoriser une relation avec la France qui, par conséquent, vit à l'Allemagne, aura une répercussion, espérons ici, sur la construction européenne. Deux dernières questions avec une réponse très courte, s'il vous plaît, Jean-Marie. Première chose, est-ce que vous avez eu des confidences côté français en dehors de ce qu'on a pu entendre dans la presse et dans les conférences de presse ? Assez peu, parce que ça s'est terminé assez tard hier soir. Donc, le président est reparti. Je crois que c'était plutôt un satisfactif, une sorte de sans-faute, en tout cas du point de vue français, sur cette visite, je crois qu'on peut le dire. Il n'y a pas eu de gaffe. Certains Italiens ont été frappés, un peu choqués par le fait que le président français embrasse. C'était un acteur réciproque qui s'embrasse avec le pape. Bon, très bien. Mais franchement, il n'y a pas eu de problème majeur. Au contraire, plutôt un rapprochement dans une ambiance assez chaleureuse et, j'ajoute, sans compromission sur les sujets qui fâchent. C'est très important. Il y a eu vraiment un dialogue de fond entre les deux hommes et rien n'a été éludé. Une toute petite question, Jean-Marie, avec réponse rapide. Comment la presse italienne traite la question ce matin ? Est-ce qu'elle en parle, d'ailleurs ? La presse italienne, évidemment, en a fait des titres, surtout évidemment sur la question européenne et sur la question des migrants. qui est le grand sujet politique italien, avec tout ce que l'on sait. Merci beaucoup, Jean-Marie. Et on peut relire, bien sûr, votre compte-rendu sur lefigaro.fr et dans l'édition papier du Figaro. Long compte-rendu, toujours étoffé. Et on va continuer, justement, à lire ce que vous écrivez sur ce qui se passe à Rome, puisqu'il y a un autre événement en fin de semaine. C'est la création de 14 nouveaux cardinaux par le pape François. En attendant, question. Êtes-vous satisfait de la rencontre entre le pape François et Emmanuel Macron ? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Vous êtes une petite majorité à répondre non, un peu plus que tout à l'heure, 53%. Et effectivement, un certain nombre de vos commentaires trouvent, de façon générale, que soit ça va trop loin, ça, ça ne va pas assez. Jean-Marie Guénois parlait à l'instant du protocole. Et Michel, vous nous dites, dans la séquerie, Macron ose tout. Il se permet de prendre le pape par l'épaule et lui donne la collade. Bonjour le protocole, lui, qui est si prompt à donner des leçons de politesse. Je salue également One Shoot, qui nous dit dans la com, rien à dire, il est bon. Le problème, c'est ce qui se cache derrière le discours auprès de catholiques et ce passage au Vatican. On salue également Claudine. On revient justement sur ces questions-là dans la dernière partie de l'émission. En attendant, je vous pose une autre question, ou on se pose une autre question. Que peut attendre Emmanuel Macron de sa relation avec le Saint-Siège ? C'est une question qu'on se pose justement après la confidence... Pardon, c'est une autre question que je voudrais vous poser. C'est est-ce que, si vous contestez cette visite, ou si vous n'êtes pas trouvé que ce n'est pas réussi, est-ce notamment à cause de cette phrase qu'Emmanuel Macron a dite, notamment quand il est revenu sur les racines de la France ? Oui, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. La France a des racines judéo-chrétiennes. Elles ne sont pas exclusives et elles ne veulent pas dire que la France se réduit à cela, mais nous avons ces racines-là. Bonjour Camille Pascal. Bonjour Vincent. Est-ce que cette phrase qu'on vient d'entendre d'Emmanuel Macron, oui la France a des racines judéo-chrétiennes, vous trouvez que c'est bien ? Est-ce que ça vous a plu ? Ou vous trouvez que ce n'est pas assez ? Écoutez, c'est une réalité. Alors moi je vais même un peu plus loin puisque... C'est pour ça que je vous pose la question, parce que c'est ce que vous dites dans Ainsi Dieu choisit la France. Moi j'ai une théorie qui est une théorie historique, qui n'est pas une théorie théologique, mais c'est que la France est une invention de l'Église catholique de Rome. Et ça explique à la fois son histoire, sa longévité, et ce lien passionné et passionnel entre la France et Rome. Donc c'est la moindre des choses, les racines. Mais en réalité, au-delà des racines, c'est l'origine. Et là, le pays s'est construit, notre pays s'est construit, et même la République a récupéré cette vision des choses, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au fond, la France s'est construite sur une mission divine qui lui avait été attribuée par les papes. Les papes du haut Moyen-Âge, les papes au roi mérovingien et au roi carolingien. C'est-à-dire que le peuple franc devenait le nouveau peuple élu de la Nouvelle Alliance. Il y avait eu les Juifs avec l'Ancien Testament, les francs avec le Nouveau Testament. Et cette alliance-là, elle ne s'est jamais démentie. Jamais. Même un homme totalement agnostique, fruit des Lumières, qui était Napoléon, a compris au lendemain de Maringo que s'il voulait restaurer entre guillemets la puissance française, ça passerait par un dialogue direct avec Rome et le rétablissement du lien concordataire. Et c'est ça qui s'est passé hier, selon vous ? Alors, on n'est pas si loin. D'abord parce que, même si le président de la République a raison de dire que le lien s'était abîmé lors du précédent quinquennat, les relations diplomatiques ont été maintenues. On n'est jamais allé jusqu'à la rupture comme en 1904-1905 ou en 1993. Mais on est dans cette ligne historique. C'est-à-dire que… En 1793. Oui. Pas en 1993. Ah, en 1993, pardon. Oui, excusez-moi. Pas en 1993. Non, 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 non. Après les déclarations de Véronique. Non, non, non. 93, je parlais de 1700. Bon. Donc, et même, en tout cas, la nationalisation des biens du clergé et le serment des prêtres. Donc, on n'est pas… Le lien n'était pas fracturé car il a été rétabli, comme chacun sait, dans les années 1920 et que nous sommes donc dans une laïcité un peu particulière qui est en fait une laïcité héritière du Concordat. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la rencontre hier entre le pape François et Emmanuel Macron ? Est-ce que vous avez vu, lui et entendu ? Écoutez, d'abord, je dois dire une chose, c'est qu'on n'a pas vu ni entendu grand-chose. On n'a aucune image… Le président s'est quand même exprimé à trois reprises, deux fois au latran et une fois devant la Villa Bonaparte. Oui, mais c'est lui. Ce n'est pas dans l'échange avec le Saint-Père. Je ne vais peut-être pas regarder tous les écrans, mais on n'a pas d'image de l'arrivée dans la cour Saint-Damas, on n'a pas d'image de la traversée. Ils se sont salués, quand même. Ah oui, non, ils se sont salués dans l'antichambre de la bibliothèque pontificale. Comme l'avait fait Nicolas Sarkozy. Oui, mais d'habitude, on a davantage d'images sur l'accueil, notamment les gentillons pontificaux. On sent bien que cet aspect très curial a été effacé. Ça, c'est une question d'image, d'ailleurs, qui convient, à mon avis, autant au pape François qu'au président de la République. Donc, ce qui, à mon avis, va rester, c'est l'embrassade et cette espèce de caresse sur la joue. C'est déplacé, selon vous ? Écoutez, déplacé, en tout cas, c'est qu'il a dû sentir que la chose était possible, mais touché au pape, il y a 50 ans, ça ne serait même pas entré dans l'esprit d'un chef d'État. La dernière fois qu'on avait touché au pape, c'est quand même la gifle de Guadagni. Il y a quelqu'un avec qui vous avez travaillé qui est quand même assez tactile, même avec les chefs d'État, c'est Nicolas Sarkozy. Je vais vous poser la question, après la rencontre qu'il y a eu hier entre Emmanuel Macron et le pape François, est-ce que vous êtes nostalgique de cette phrase qu'avait prononcée Nicolas Sarkozy lors de sa première visite au Vatican ? On l'écoute. Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé, même s'il est important qu'il s'en approche parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance. Vous regrettez cette phrase ou est-ce que vous êtes nostalgique de cette phrase ? Il n'y a pas à être nostalgique ou à la regretter. Il dit une vérité. C'est-à-dire que lorsque l'on met sa vie au service d'une transcendance religieuse, divine, ce n'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'on met sa vie au service des autres. Il avait été très décrié. Il a été décrié sur tellement de choses que de toute façon ça ne reste. dans une entorse à la laïcité ce qui marquait une transgression dans les relations entre la France et le Vatican. Écoutez, on peut dire des vérités. La laïcité n'interdit pas de dire des vérités. Donc ça, c'était une vérité. Mais vous savez pourquoi ça a choqué ? Parce que la République française, justement, elle est l'héritière de cette France construite par l'Église catholique et elle s'est construite comme une république cléricale. C'est-à-dire qu'elle a adopté totalement les codes de l'Église et elle a présenté les hussards noirs de la République. c'était les curés. C'était les nouveaux prêtres. Et c'est pour ça que ça a fait mal. C'est parce que Nicolas Sarkozy a pointé du doigt cette laïcité française qui est en réalité une laïcité de concurrence avec l'Église. Et c'est tout d'ailleurs. Le problème de la laïcité en France, il est là, il n'est pas ailleurs. C'est que contrairement à ce que tout le monde raconte, ça n'est pas uniquement une organisation juridique entre l'État et les Églises. Il y a bien eu derrière la laïcité, encore que ça a été, heureusement, le projet du petit père Combe n'est pas arrivé à son terme. Ensuite, on a négocié. Mais c'était quand même une laïcité de combat. Vous avez accompagné Nicolas Sarkozy en mars 2016 pour une visite privée au pape François. Merci de rendre hommage à mon métier. Que dit le pape François à un homme d'État quand il le reçoit ? Écoutez, d'abord, nous n'en savons rien. Nous avons, nous étions quelques-uns à avoir accompagné Nicolas Sarkozy, donc président qui n'était plus en exercice, dans une visite privée. Donc, ce n'était pas une visite d'État, mais avec un protocole très proche. Et d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, Nicolas Sarkozy s'était entretenu avec le pape pendant près de 45 minutes. Donc, vous voyez qu'on est bien dans l'étiage. C'est moins que 57 minutes de Macron. C'est normal. C'est normal. D'un côté, vous avez un président en exercice, de l'autre, vous avez un président qui n'est plus en exercice et qui, par ailleurs, était chef de parti. Donc, c'est parfaitement normal. Mais nous avions remarqué à l'époque que François Hollande avait été reçu 45, 6 minutes et que le pape avait fait en sorte que Nicolas Sarkozy soit reçu une à deux minutes de moins pour qu'il n'y ait pas de... Enfin, c'était quand même très, très, très proche. Donc, c'est vrai que, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que le président Macron a eu un traitement qui n'a rien à voir avec le seau de glaçons qui était tombé sur la tête de François Hollande lors de sa visite au Vatican. Alors, nous, on ne sait pas ce qu'il s'est dit. Ce que je peux vous dire, c'est que ça avait été très joyeux puisque nous étions dans l'antichambre de la bibliothèque pontificale et on les entendait rire. Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron dans sa relation avec le Saint-Siège ? Une relation traditionnelle d'un chef d'État français avec l'Église catholique de Rome. Ni plus ni moins. C'est-à-dire une relation qui tienne compte de l'héritage, qui tienne compte du fait quand même que le catholicisme est encore la première religion en France et que même si la pratique s'est effondrée depuis les années 70, disons que 80 à 90 % des Français sont imprégnés, même si eux-mêmes ne sont pas baptisés, etc. Leurs parents l'étaient, leurs grands-parents l'étaient. Il faut une place particulière, il faut une place privilégiée pour l'Église catholique en France ? Je ne sais pas s'il faut une place privilégiée. Le fait est que en tout cas, je pense que depuis quelques années, on a peut-être accordé davantage d'intérêt à des communautés très inférieures numériquement à l'islam ou à d'autres. On a accordé beaucoup plus d'importance à des minorités agissantes qu'à une Église catholique qui est elle-même prisonnière de cette histoire concordataire. C'est-à-dire que nous avons une Église catholique en France qui ne demande rien, qui proteste rarement parce qu'au fond, l'Église de France se sait attacher de façon quasi consubstantielle à l'État. Merci Camille et Pascal. On continue le débat avec vous dans un instant. Je rappelle votre livre « Ainsi Dieu choisit la France » c'est aux éditions presse de la Renaissance. En attendant, une question que peut attendre Emmanuel Macron de sa relation avec le Saint-Siège ? C'est la question qu'on se pose justement après la confidence qu'il a faite lors de sa conférence de presse. On l'écoute ou plus exactement on la réécoute ? Quel que soit l'État, y compris l'État ami, on cherche à convaincre, on défend les intérêts de son État pour convaincre un autre et sans doute avec beaucoup de lucidité dois-je vous dire que je fais partie de ces jeux de rapports de force permanents. Ce qui est très rare c'est de rencontrer quelqu'un qui ne cherche aucun rapport de force et justement qui est dans un questionnement une espèce de réflexion partagée. Bonjour Bruno Joubert. Bonjour. Vous avez été ambassadeur de France près de Saint-Siège de 2012 à 2015. Ça vous a déconcerté cette phrase d'Emmanuel Macron ? Non, pas nécessairement. Pourquoi ? Parce qu'en réalité je trouve que le président de la République là est dans son rôle, il est dans une espèce d'équilibre entre sa place de chef d'État français et puis naturellement le contexte d'une visite comme celle-là. donc moi personnellement je ne suis pas vraiment surpris. Et quand il dit que justement un pape n'est pas dans le rapport de force même le pape François et les papes précédents que vous avez vus n'étaient pas dans le rapport de force ? L'Église catholique le Saint-Siège n'aime pas les rapports de force ils le disent tout le temps. Comment ils font ? C'est des rapports de complicité ? Alors d'une part on n'échange jamais rien. On ne va pas chez le pape pour dire je te donne un morceau de ceci et tu vas me donner un morceau de cela. Ce n'est absolument pas la façon dont la diplomatie vaticane fonctionne. L'idée de la diplomatie vaticane c'est toujours d'essayer de créer des liens des liens humains des liens voire affectifs qui permettent ensuite à l'influence à la bonne volonté et donc à l'élan à la dynamique de se créer. Ce n'est pas une diplomatie qui fabrique comme nous le ferions nous du sujet concret. c'est une diplomatie qui essaie de faire les choses par le côté en touchant les âmes en touchant les esprits l'influence c'est vraiment une des grandes puissances d'influence. C'est une puissance qui s'inscrirait dans ce qu'on pourrait appeler le soft power. C'est totalement l'exemple de la puissance de soft power et d'ailleurs on retrouve la fameuse phrase de Staline le Vatican combien de divisions Staline qui était un homme de puissance n'arrivait pas à concevoir comment ça marchait. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette rencontre vous qui en avez quand même observé quelques-unes et qui avez observé la rencontre entre François Hollande et le pape François Hollande A l'évidence la présentation qui est faite par l'église elle-même par le Saint-Siège de la visite la durée les gestes montrent que le terrain le climat était probablement plus favorable qu'il ne l'était lorsque François Hollande est venu. Maintenant à l'époque c'était dans le contexte de le mariage pour tous donc un peu plus d'un an après C'était tendu entre la France et le Saint-Siège à l'époque ? Non, on ne peut pas dire que ce soit tendu parce qu'entre le Vatican et la France ça n'était pas tendu ce qui était tendu c'était entre l'église probablement en France et le gouvernement mais en espèce là je trouve que ce premier point est important et le deuxième point c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions les relations les visites comme celles que nous venons de voir sont des moments des moments de communication très forts mais sur le fond tout ce qui va s'être produit c'est de savoir si entre le pape François et le président de la République s'est créé ce lien que j'évoquais tout à l'heure est-ce que la confiance l'envie de se parler se sont établies et c'est à cette seule haut-delà qu'on pourra peut-être Et vous avez l'impression que ça s'est établi ? C'est très difficile de savoir ils sont en tête à tête alors vous avez la figuration extérieure vous avez les gestes que le Saint-Siège l'embrassade et puis la durée on mesure toujours ça sur la durée c'est assez original d'ailleurs quel chef d'État autre que le pape comment dirais-je manifeste ça le signaux faible sa préférence ou son inclination par la durée qu'il accorde c'est très quantifié en d'autres termes il y a là une volonté de faire quelque chose pour dire on vous accueille bien après on verra Vous avez été conseiller Nicolas Sarkozy vous l'avez accompagné également chez le pape François qu'est-ce que la France laïque et le Vatican peuvent faire concrètement ensemble ? Alors d'abord il y a un terrain formidable c'est le terrain du multilatéral c'est-à-dire les grandes organisations internationales je prends un exemple et là c'est l'exemple de François Hollande au moment de la préparation de la COP 21 donc la grande conférence sur le climat Hulot Nicolas Hulot est venu à Rome et là il s'est entendu dire pour la première fois on nous a dit le pape prépare une encyclique c'est devenu laudato si et bien voilà un exemple sur lequel la France et le Vatican ensemble ont pu faire aboutir la conférence de Paris sur le climat parce que en effet on a travaillé ensemble vous trouvez d'autres exemples plus terre à terre lorsque le pape s'est rendu en Centrafrique en décembre 15 je crois pour apporter son témoignage sur la paix en fait ça s'est fait là aussi en parfaite symbiose avec ce que la France voulait faire de ramener la paix en Centrafrique donc là il y a des coups de main à l'inverse vous trouvez des exemples contraires et là je reviens vers la présidence de François Hollande c'est la Syrie lorsque nous avons avec les Américains et les Anglais décidé que nous allions frapper la Syrie rappelez-vous on est en août 2013 le pape a immédiatement demandé une journée de jeûne et de prière et a déclaré que frapper n'apporterait que plus de misère et plus de violence et in fine ça créait un bruit défavorable dans le cadre de ceux qui voulaient vendre cette volonté de faire des frappes en Syrie merci Bruno Joubert on va continuer le débat je voudrais qu'on réécoute une autre déclaration d'Emmanuel Macron maintenant c'était hier au Latran on l'écoute j'ai décidé d'accepter cette invitation car elle appartient à une tradition de concorde d'amitié entre la France et le Vatican à laquelle je suis attaché bonjour Christophe Niquès vous êtes historien vous avez écrit sur cette histoire sur cette longue histoire du Vatican un dictionnaire précieux du Vatican dans la collection bouquins chez Robert Lafranque un vrai travail de bénédictin et qu'il faut saluer et un petit livre passionnant c'est chez Perrin justement le Vatican vérité et légende on y apprend ce que le Vatican est naïf avec l'islam est-ce que le Vatican est misogyne vous répondez à toutes ces questions est-ce que vous avez comment est-ce comment peut-être première question vous interprétez cette visite et cette phrase d'Emmanuel Macron qu'on vient d'entendre je pense qu'Emmanuel Macron se situe un peu dans la continuité d'un chemin qu'avait posé Nicolas Sarkozy de façon très claire avec l'idée de la laïcité positive on a Emmanuel Macron dit qu'il veut réparer le lien le lien qui était à réparer comme le disait Camille Pascal c'est bien le lien qu'avait non pas cassé mais en partie atteint François Hollande donc la laïcité positive sous Nicolas Sarkozy était importante là Emmanuel Macron sa jeunesse lui donne en quelque sorte un avantage et il se permet de dire des choses que peut-être Nicolas Sarkozy par pudeur n'osait pas forcément dire de mon point de vue le discours d'Emmanuel Macron tant au Bernardin que son attitude hier répond à ce que demandait Benoît XVI au Bundestag au parlementaire du Bundestag au parlementaire de Westminster à Baye c'est-à-dire que le fait religieux doit faire partie de toutes les sociétés le fait religieux ne doit pas être une sous-culture il doit être pleinement intégré et prendre part au débat et c'est exactement ce qu'a demandé Emmanuel Macron aux catholiques aux Bernardins Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette rencontre dans ces séquences ? Le temps c'est évident il a pris du temps le pape a voulu prendre du temps les échanges ont dû être visiblement très fructueux on sent que le pape veut faire quelque chose il veut faire quelque chose il y a un parallèle que l'on peut faire avec Barack Obama il y avait un lien très fort entre Barack Obama et le pape François alors que Barack Obama sur des sujets comme l'avortement n'est pas du tout en première ligne bien évidemment mais sur la géopolitique les deux hommes se rapprochaient la géopolitique américaine c'est complètement opposé au pape François donc sur la géopolitique il se rapprochait la vision géopolitique de l'Amérique il y avait un lien entre Obama et le pape François et bien là le pape François veut visiblement créer un lien sur l'Europe parce qu'il a bien compris qu'Emmanuel Macron était une pièce majeure de cet échiquier européen l'Europe n'est plus cette grand-mère stérile que le pape François a dénoncé dans le Parlement européen alors je pense que l'Europe oui c'est le livre de Guillaume Duché comment notre monde a cessé d'être chrétien il présente très bien cette déchristianisation il ne faut pas se leurrer il existe toujours cette déchristianisation les chrétiens et les catholiques sont en minorité je n'aime pas beaucoup l'expression de grand-mère d'autant plus qu'il y a une forme de contradiction chez le pape dans la mesure où il dit que les grand-mères dans le cadre familial doivent être visitées et ils doivent être en quelque sorte on doit rester à son chevet alors c'est intéressant ce que vous dites justement sur ça parce que je voudrais vous soumettre ainsi qu'à Bruno Joubert et à Camille Pascal cette analyse d'Éric Zemmour en avant-première de sa chronique dans le Figaro Magazine qui paraîtra ce week-end pour lui le pape François et Emmanuel Macron ont tout pour s'entendre notamment sur l'Europe notamment pour une raison précise on écoute on y revient juste après les deux font une croix sans mauvais jeu de mots sur l'Europe catholique sur les racines chrétiennes de l'Europe pour le pape c'est un sud-américain il ne regarde pas l'Europe comme ses prédécesseurs comme le faisaient ses prédécesseurs moi je pense que il a fait c'est fini pour lui l'Europe catholique d'avant n'existera plus elle sera au mieux multiculturelle au pire islamisée je ne pense pas que ça désespère le pape de son côté Macron lui voit une Europe multiculturelle à la manière de la France et à la manière de l'Allemagne c'est à dire les deux voient une Europe où il y aura des catholiques il y aura des catholiques européens mais il ne voit pas d'Europe catholique ça vous paraît vous confirmez alors oui l'Europe chrétienne est derrière nous c'est évident depuis le schisme protestant l'Europe catholique n'existe plus après comme le présentait très bien Camille Pascal et comme le présentait d'ailleurs aussi Emmanuel Macron il y a des racines et Emmanuel Macron dit que ces racines ne doivent pas être asséchées il doit y avoir une sève et donc il souhaite que les catholiques reprennent en quelque sorte du poil de la bête soient simplement ce qu'ils sont c'est à dire des catholiques agissant dans la cité pour le bien commun et cette notion de bien commun est extrêmement importante elle peut s'opposer à la vision d'Emmanuel Macron qui peut donner l'impression d'être ultra libéral ou d'être libéral et on sait que le libéralisme on se situe plus dans l'univers individualiste que dans l'univers du bien commun or Emmanuel Macron se donne une posture je pense qui est un peu sans la conversion celle d'Henri IV au-dessus des partis au-dessus des religions pour une forme de paix c'est ce qu'il a d'ailleurs il a cité l'exemple d'Henri IV hier dans sa conférence il n'est pas le seul Henri IV est le roi préféré des hommes politiques du centre donc mais il a changé d'ailleurs plusieurs fois de religion et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pour se faire pardonner ces petits écarts qu'il a fait cette donation qui vaut au président Macron aujourd'hui d'être chanoine laïque de Saint-Jean de Latran je ne suis pas d'accord ça peut m'arriver je ne suis pas d'accord avec Éric parce qu'Éric il y a une dimension qui l'échappe totalement dans ce qu'il dit c'est la profondeur de la mémoire et de l'Église catholique voilà donc le pape François peut avoir une vision peut avoir mais l'Église catholique elle porte en elle une histoire qui a 2000 ans et elle sait l'Église catholique que c'est sur le continent européen contre toute attente puisque l'Église catholique si l'histoire n'avait pas été ce qu'elle est elle aurait dû prospérer à Jérusalem ou à Constantinople non c'est à Rome que les choses se passent et elle invente l'Occident chrétien je ne vais pas revenir sur l'histoire du basculement d'une partie de la Méditerranée dans l'Islam qui va forcer justement l'Église à christianiser l'Europe qui n'était pas plus chrétienne là ce que dit Éric Zemmour c'est que l'Église y a renoncé non mais ça je n'y crois pas une seconde il n'y a aucun renoncement l'Église ne renonce jamais à rien de toute façon parce que l'Église elle a une mission qui est de préserver la fragilité d'un message qui est celui des évangiles donc tout ce qui pourrait de près ou de loin menacer la fragilité de ce message l'Église catholique qui peut être extrêmement bonne fille devient redoutable dans la défense de sa mission qui est de transmettre le message Bruno Joubert justement sur ce que vient de dire Camille Pascal ce que dit également Christophe Viquès il y a quand même pour ajouter une chose c'est que quand le pape François est arrivé sur le trône de Pierre on a eu l'impression que c'était le premier pape qui était moins intéressé par l'Europe et même et accessoirement par la France et que son centre quand même d'intérêt c'est non seulement ce qu'il appelle les périphéries mais enfin c'est plutôt les nouveaux mondes l'Asie et l'Amérique latine qui donnaient en tout cas l'impression d'être ces nouvelles Europes ces nouveaux centres de point de départ pour le message de l'Église c'est là où je pense qu'Éric Zemmour a un point c'est que aujourd'hui le pape François certainement et probablement l'Église plus largement considère le monde dans un phénomène de globalisation le pape sait très bien que l'Europe en ce moment patine d'une certaine façon mais en même temps le pape sait qu'une partie de l'avancée de l'Église se fait en Afrique et se fait en Asie mais dans les deux cas que je viens de citer l'Église catholique telle qu'elle est elle est en concurrence et elle a probablement vocation à demeurer minoritaire donc il y a dans la pensée stratégique si je puis utiliser ce terme de l'Église une espèce de banalisation de l'idée que ici comme en Europe ou ailleurs il faudra apprendre à vivre de plus en plus comme des minorités des minorités agissantes des minorités avec des racines profondes et comme le dit très bien Camille il n'y a pas de comment dirais-je d'empêchement à refaire le terrain qui a été perdu mais en attendant on prend acte d'une situation et on apprend à vivre avec cette situation il y a peut-être un point juste qu'on peut rajouter c'est que nous avons un pape jésuite nous avons un pape jésuite on ne peut pas comprendre le pape dans le sens que dit Camille Pascal sans le voir comme un sud-américain et il y a un hiatus il y a un décalage entre l'Europe et ce pape sud-américain Justement je vous coupe et vous préciserez peut-être pourquoi qu'est-ce que vous entendez par le fait qu'il est jésuite justement sur ce plan géopolitique mais avant c'est qu'on avait l'impression donc justement qu'on avait abandonné en clair que le pape François avait abandonné l'Europe que l'Europe la France ça ne l'intéressait pas il n'avait pas voulu visiter la ville de Strasbourg quand il était allé au Parlement européen ce qui avait été très mal vécu sur place ce qui était assez unique en tout cas une première dans une visite pontificale est-ce que là avec cette rencontre il n'y a pas un basculement c'est que finalement le Vatican et le pape retrouvent un invariant géopolitique qui est qu'il faut revenir vers l'Europe et il faut relancer en tout cas l'Europe d'une façon ou d'une autre je ne partage pas ce sentiment je crois qu'à aucun moment le pape n'a abandonné l'Europe d'ailleurs il a juste dit je préfère voir les périphéries d'abord l'Albanie la Bosnie il s'est promené au fond tout autour de la Grande-Europe il est venu à Strasbourg et ce n'est pas par hasard qu'il n'est vu qu'à Strasbourg d'abord il y avait des considérations de temps aller à Strasbourg terre française c'était devoir consacrer beaucoup plus de temps qu'il n'était prévu dans l'origine du Saint-Père et surtout je crois que le symbole que voulait donner le pape c'était je ne parle pas à tel ou tel de ces grands états qui constituent le cœur de l'Europe je parle à ce qu'ils ont fait ensemble et qui s'appelle à travers le symbole du Parlement européen l'Union européenne et c'est là où on retrouve la visite du président Macron c'est qu'en effet c'est un des sujets majeurs qui a probablement été en arrière-plan de la pensée pour nous Juste Christophe Dicat je suis désolé parce qu'on n'a pas donné encore la parole aux internautes et c'est leur émission vous continuez à nous poser vos questions il y a beaucoup de questions qui se posent sur la question du protocole ce sont quand même des choses qui ont beaucoup des éléments qui ont retenu beaucoup l'attention sur la laïcité notamment il y a cette question l'Église n'a rien c'est brutal l'Église n'a rien à voir avec la politique Macron n'a rien compris ça c'est si vous voulez c'est un peu la tarte à la crème que l'on ressort à chaque visite soit du pape en France soit du président là-bas aujourd'hui le Vatican le Saint-Siège est un acteur international désintéressé de la scène qui participe à la réconciliation des peuples qui travaille à la paix vous êtes obligés de faire de la politique le Vatican le premier rôle du Saint-Siège c'est de protéger les chrétiens là où ils sont donc c'est pour cette raison qu'il parle avec la Chine et le pouvoir politique chinois pour que les chrétiens chinois puissent exercer leur culte il a participé à la réconciliation de Cuba et des Etats-Unis bref c'est un acteur historique politique il n'y a pas de ce que dit très bien Emmanuel Macron il ne peut y avoir une séparation totale des deux entre le monde temporel et le monde spirituel oui le monde spirituel on voit bien la méconnaissance pour ne pas dire l'inculture je suis désolé pour cet internaute qui a pris la peine il n'a rien compris c'est à dire que non non il n'a rien compris d'abord deux choses un tout ce qui intéresse la société humaine tout ce qui intéresse la société humaine intéresse l'Eglise point deuxièmement l'époque où l'Eglise devait se taire sur le plan politique c'était l'époque concordataire c'est là où les gens ne comprennent plus rien c'est qu'à l'époque où il y avait un concordat je rappelle un accord entre l'Eglise et l'État qui avait été signé par Bonaparte et auquel la Troisième République a mis fin avec le père Combe je rappelle qu'à cette époque les prêtres ne devaient en aucun cas tenir des propos en chair politiques pourquoi ? parce qu'ils étaient considérés comme des fonctionnaires de même pour les évêques je rappelle que le petit père Combe avait comment dire retenu le salaire parce qu'ils étaient payés des prêtres qui faisaient de la politique donc c'est au contraire lorsqu'il y avait un lien juridique entre l'Eglise et l'État que l'Eglise était mise hors la politique aujourd'hui je termine le concordat la séparation de l'Eglise et l'État lui a rendu une voie politique il faut ça il faut que votre intérêt comprenne voilà au moins justement il y a une dimension est-ce que justement Marie-Ren qui posait cette question vous compreniez mieux pourquoi justement il y a cette interaction entre Eglise entre foi et politique entre Eglise et État Chantal Rennes évoque ça c'est pour vous Bruno Schoubert la phrase de présentation de Le Drian où justement Emmanuel Macron a présenté Jean-Yves Le Drian comme un membre de la mafia bretonne et ça a choqué justement cet internaute qui dit ce sont les plaisanteries sur la mafia entre un chef d'État et le pape on n'est pas entre potes il faut savoir tenir son poste et sa langue M. Macron a dérapé sur un sujet tabou en Italie qui est la mafia oui moi ça ne m'a pas choqué je vais vous dire pourquoi d'abord parce que entre chefs d'État y compris des plus élevés il n'est pas interdit ce sont des hommes d'avoir des mots d'esprit des mots d'amitié surtout quand on fait connaissance et vous pourriez trouver chez le général de Gaulle chez les grands chefs d'État français beaucoup d'exemples de cela la seconde chose surtout c'est qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas que M. Le Drian à être breton dans cette pièce il y avait aussi un personnage extraordinairement important et d'une humilité et d'une modestie totale qui est un prêtre qui assure la préparation des dossiers français du Saint-Père et il se trouve que M. Le Drian et ce prêtre dont je tairai le nom mais qui se reconnaîtra ont été dans le même collège et donc quand ils sont rentrés dans la salle ils se sont retrouvés et c'est peut-être parce qu'ils se sont retrouvés que M. Le Drian vous n'êtes plus tenu par le secret diplomatique non mais ça c'est un secret que je viens de vous dire et la discrétion du vous êtes déposé c'est comme la collane c'est comme la collane moi je la trouve pas choquante on est très 19ème siècle finalement dans nos façons d'être le pape François est un pape tactile Emmanuel Macron est tactile beaucoup d'internautes et notamment une autre internaute qui dit il engueule un jeune de 15 ans parce qu'il l'appelle Manu et lui à 40 ans il se permet de taper sur l'épaule du pape où est la logique et cet internaute dit il est vrai que le seul et unique but de tout ce qu'il fait est de faire parler de lui ça c'est l'avis de notre internaute mais c'est pas je pense que les deux choses ne sont pas comparables je pense qu'il y a plus d'opposition entre le fait de reprendre un petit jeûne et puis ensuite d'organiser à l'Elysée une soirée afro c'est ce que dit Nathaniel la séquence à l'Algerité la semaine passée la collade la collade est une chose la collade est une chose diplomatique souvenez-vous du temps de l'URSS on s'embrassait même sur la bouche c'est très latino le baiser à la russe voilà le baiser à la russe ça fait partie des usages le courant est passé c'est un signe d'amitié je pense qu'il peut être exprimé de cette façon et je trouve que le geste est beau ça ne veut pas dire encore une fois qu'Emmanuel Macron va se convertir ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron va mettre fin à son processus visant à légaliser la PMA nul ne le sait ça ne veut pas dire que les catholiques vont être dupes de la politique d'Emmanuel Macron comme le monde c'est la question peut-être pour vous Camille Pascal de One Shoot sur le figaro.fr on peut se poser des questions sur sa volonté de dissoudre la droite jusqu'à braconner côté catholique la stratégie elle est claire non ? donc vous confirmez vous confirmez cette analyse vous souscrivez à cette analyse je ne pense pas que ce soit une nouveauté autre question ce sera la dernière Quid et surtout après cette visite selon vous de son envie de réformer au niveau de la laïcité je crois vous savez le discours des Bernardins est un programme ça s'inscrivait dans la lignée de ce que disait Nicolas Sarkozy comme le disait Christophe Dickens pour moi je vais vous dire Macron se vit comme le successeur direct de Nicolas Sarkozy et Nicolas Sarkozy considère qu'il a un successeur direct c'est Emmanuel Macron et tous les deux sont d'accord sur une seule et même chose c'est condamner François Hollande pardon du pédantisme de la formule latine à la damnation mémoriée c'est à dire qu'on règle de l'histoire le personnage en question c'était les empereurs romains qui s'étaient mal conduits le Sénat romain décidait que tout ce qui portait leur nom jusqu'au contrat de mariage devait être déchiré pour disparaître de l'histoire et il y a une vraie complicité politique alors consciente ou inconsciente ça je n'en sais rien mais entre ces deux hommes pour effacer de l'histoire politique du pays le mandat de François Hollande et là on en a la preuve c'est évidemment le discours des Bernardins ne peut pas exister sans le discours de Latran tout comme pardon ça change complètement le sujet mais la réforme du statut des cheminots ne peut pas exister sans les réformes de Nicolas Sarkozy sur la SNCF il nous reste peu de temps on ne va pas commencer à aborder la question des cheminots mais on y reviendra très prochainement dans nos prochaines émissions notamment possiblement dans Point de vue ce soir une question peut-être à laquelle vous pouvez répondre Bruno Joubert Danour est-il prévu que le pape vienne en France prochainement et une question que je pourrais rajouter comment le pape François voit la France la première réponse je n'en sais rien mais le sujet est dans l'air depuis pratiquement l'élection de François jusqu'à présent ils se sont défilés entre guillemets parce qu'on l'a dit les raisons de ne pas avoir envie de venir en France est-ce que le président de la République a transmis l'invitation tout par-delà il est clair que si dans le tête-à-tête il lui a dit quelque chose il a peut-être obtenu une réponse donc nous n'en savons rien pour le moment n'oublions pas non plus le calendrier il va y avoir un certain nombre de débats en France il va falloir se poser un certain nombre de questions si une visite quand par rapport à ça notamment sur la PMA voilà donc ça c'est la première chose et puis deuxièmement est-ce que finalement il faut voir dans une visite en France quelque chose d'essentiel moi je crois que c'est ça fait plaisir ça nous ferait plaisir ça fait plaisir aux catholiques français mais en attendant je pense que le pape François a un autre agenda et que celui de faire plaisir aux catholiques français et donc c'est pas comme ça que ça s'analyse Merci beaucoup pour ces précisions et pour ces analyses Claudie nous dit si le pape s'occupait des affaires religieuses catholiques au lieu de s'occuper des affaires des nations européennes particulièrement en ce qui concerne la question migratoire il serait à sa place alors Claudie on a déjà abordé cette question justement sur les rapports entre l'église et la politique et je vous redonne rendez-vous ici vendredi même place même heure même endroit pour discuter justement de cette question migratoire de ce qui aura été décidé au Conseil européen qui débute jeudi et qui ira jusqu'à vendredi et on aura justement la déclaration la dernière déclaration en date du pape sur ces questions migratoires rendez-vous donc vendredi d'ici là vous restez sur Figaro Live dans un instant le talk Yves Tréard reçoit Nadine Morano cet après-midi Figaro Live Musique et ce soir Point de vue et je vous rappelle les livres de nos invités Ainsi Dieu choisit la France c'est aux éditions Presse de la Renaissance Le Vatican Vérité et Légende c'est le dernier livre de Christophe Ducès aux éditions Perrin et avant il y a Le Dictionnaire du Vatican dans la collection Bouquins chez Robert Laffont on signale également les douze papes qui ont changé l'histoire qui ont bouleversé l'histoire pardon c'est chez Talendier et l'héritage de Benoît XVI toujours chez Talendier toujours chez Talendier où vous racontez justement cet épisode assez rare et vous viendrez le raconter de nouveau sur Figaro Live votre rencontre avec Benoît XVI après sa renonciation A très vite sur Figaro Live Grâce à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501